75 enfants ont participé la semaine dernière à la finale cantonale de la prévention routière à l'école du centralus. Ils représentaient différentes écoles privées et publiques de 28 communes du territoire de la communauté de communes. En effet, dans chaque classe de CM2, un challenge a d'abord été organisé et les meilleurs élèves étaient sélectionnés pour cette finale cantonale où leur attitude sur le vélo et la piste ont été scrutées à la loupe par les moniteurs. Les enfants, ce qu'on leur demande avant tout, c'est de faire attention aux autres, de respecter le code de la route dans la mesure du possible et qu'ils aient des gestes clairs et qu'ils soient sûrs sur leur vélo. On ne leur demande pas d'aller vite, on ne veut pas des champions de vélo, on veut des gens qui soient respectueux des autres et du code de la route, qui montrent qu'ils soient à l'aise, qu'ils soient détendus et qu'on peut leur faire confiance pour qu'ils aillent dans leur commune, circuler à vélo librement et que ça donne confiance aussi à leurs parents de pouvoir un peu les lâcher dans les communes et sur la route. Depuis le CP, ces jeunes bénéficient d'un cycle d'apprentissage pour apprendre à se comporter sur la route en toute sécurité en tant que piétons d'abord puis cyclistes. Et cette opération entre dans le cadre de la politique enfance-jeunesse de la communauté de communes. Nous souhaitons établir ce qu'on appelle un parcours éducatif pour l'enfant, de la petite enfance. Déjà ça commence par exemple lorsque l'enfant est accueilli soit dans les maisons de l'enfance, soit auprès d'une assistante maternelle en passant donc par l'école et les accueils de loisirs en ce qui concerne la compétence de la communauté de communes jusqu'à l'adolescence, voire au-delà. Effectivement l'objectif c'est bien d'acquérir non seulement les bons réflexes mais surtout les bonnes habitudes et de les garder sachant que là aussi il y a des parents qui sont présents donc c'est intéressant et là aussi important parce que j'entends souvent dire des parents « Ah ben on se fait rappeler à l'ordre parce que quand on conduit par exemple on n'a pas respecté le code de la route où par exemple dans la gestion des déchets très souvent les enfants font des remarques à leurs parents. » Donc ça prouve que cette politique en direction des enfants et de la jeunesse ne peut pas nous échapper et surtout c'est une bonne manière de préparer l'avenir. Et si de nombreuses heures sont consacrées à la prévention routière, beaucoup de travail reste encore à faire. « De plus en plus les enfants ne pratiquent pas le vélo parce que les parents peut-être n'osent pas non plus parce que c'est vrai que la circulation elle n'est pas évidente, les parents ont peur et c'est normal mais c'est à nous d'insuffler les bons comportements et puis de les rassurer aussi tout ce qui est matériel, le casque etc. et puis de les sensibiliser aux nouvelles pratiques notamment en ce moment on entend beaucoup parler des trottinettes électriques avec Pierre tout l'hiver on en a parlé dans les classes, c'est arrivé malheureusement maintenant. Et puis il y a aussi un gros travail sur le piéton. On constate que les enfants sont très habitués à être tenus par la main, à être encadrés avec les classes mais dès qu'on les laisse un petit peu en autonomie à traverser un passage piéton ou savoir repérer les dangers sur un trottoir, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire tant sur le plan de la théorie en classe que sur la pratique dans les communes. Quatre élèves ont été sélectionnés pour la finale départementale qui se tiendra le 26 juin prochain à la Roche-sur-Yon. Il s'agit de Kiana Saïdi de Saint-Mart-à-Lars, d'Hugo Brodu de Triès, de Lucas Rampillon de La Réorte et enfin en première place Corentin Boulay de Saint-Gemme-la-Pleine. Bravo à eux tous ! Merci. 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 Merci.